De 2x, ça va opposer la griffe de Sun face au Ken de Dunyan et il les attendra en finale winner pour le perdant de cette confrontation qui sera Vibromaster avec son Honda. Ça donne quoi le match-up griffe contre Ken ? C'est l'avantage, il est quand même sur le papier, il est clairement pour Klo qui n'a aucun match-up défavorable. Mais Ken a des bonnes armes, notamment s'il peut faire les bons dragons, je sais que Dunyan a l'habitude de jouer Sun, il est capable de faire les dragons réversales dans le bon sens, il s'en sort bien là-dessus. Mais après il a moyen de louper et de faire des petites embrouilles. C'est vrai que quand c'est comme ça, au-dessus du match-up des persos, il y a aussi le match-up des joueurs, c'est vrai que quand ils se connaissent, c'est toujours intéressant de voir ce que ça donne. Ils ont l'habitude, tous les deux sont les deux derniers vainqueurs des éditions. Non, c'est à Dunyan qui a gagné la dernière édition, la 19.1, et la 18.2 avait été gagnée par Sun en grande finale contre Dunyan justement, après une remontée du loser bracket. Ouais, c'est ça, la remontée du loser, donc il avait bien sur le coup. Alors, est-ce qu'on va voir une réédition de cette même finale ? On verra, vu qu'il y a Vibromaster qui les attend en losers. C'est ça. Donc là, on attend les joueurs. Ils font les photos du top 3. Ah bah oui, c'est le moment people. Ah, la notoriété, tout ça, c'est normal. Faut se faire beau, faut se faire beau. Alors que tout au fond de la salle, ça s'excite, c'est 3-3, c'est la finale on dirait. Ah, ça y est, on voit les joueurs, à l'arrivée des joueurs. Ta-da-da ! La Dunyan qui arrive. Avec le magnifique t-shirt extra live qu'a fait. Ah bah bien sûr, il va représenter la scène. Ça représente. Il a raison, et il danse en plus. Ah bah oui, monsieur, oui, monsieur. Allez, on me bouge ses fesses. Il s'en va. Ah oui, bah c'est... Si, si, si. Si, si, on a Sun qui arrive, qui s'installe, qui va brancher son stick, la place du joli stick rose d'MMK. Voilà, on a les dernières éditions du coup là, bah Dunyan il est là pour défendre son titre, face à lui Sun, vainqueur d'il y a deux éditions de cela. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Et ça montre une certaine régularité aussi au niveau des joueurs. C'est toujours impressionnant de voir des joueurs qui se retrouvent à chaque fois en finale, etc. On a Sun qui nous vient de Bordeaux et Dunyan du coup qui nous vient de Paris. Ouais, en plus les joueurs se déplacent pour les Evans, donc c'est cool pour la scène 2X d'avoir des joueurs avec un bon niveau qui font l'effort d'aller en tournoi. C'est ça. N'hésitez pas si vous aussi vous avez le tournoi de près de chez vous à participer. C'est ce qui fait vivre un peu la scène aussi. Exactement, surtout quand c'est des gens un peu rétro, voilà, où la communauté n'est pas non plus nombreuse. C'est ça, c'est un peu de niche, etc. C'est un peu de niche, mais voilà, on est toujours les bienvenus. Ouais, voir du monde comme aujourd'hui, ça fait plaisir quand même. Moi c'est vrai que je me déplace quasiment que pour la Nanta. Et voir qu'il y a toujours 25-30 joueurs sur 2X, ça fait toujours très plaisir. Ah bah ouais. Allez, l'échauffement là pour Sun. Ça a donné quoi toi ton tournoi sur 2X ? Moi j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Je crois que j'ai fait 4-2 ou 5-2. J'ai dû finir dans le top 10, top 12, quelque chose comme ça. C'est pas mal, t'as fait une bonne paire. Ouais, ouais, je suis content. C'est pas un jeu que je dose énormément. Donc voilà, c'était vraiment pour le plaisir de participer. Et comme je le disais, de venir à la Nanta Arena. Parce que niveau Orga, c'est pareil, c'est nickel, il n'y a rien à redire. Tout se passe bien. On remercie d'ailleurs la régie, tous les organisateurs pour leur travail. Ils sont là, ça fait plaisir. Du beau matos, on joue sur CPS2. Donc n'hésitez pas, si vous êtes des joueurs de 2X, à venir nous faire un petit coucou. Ça tracautant, il y a toujours des moyens de s'arranger pour les logements et tout. On est des gens ouverts, on aime bien, on aime bien. On a la rapproche, toi. Alors que telle une princesse, Dunyan, se fait attendre. Il est parti sûrement s'échauffer ailleurs. C'est ma plus mauvaise perpe, là, cette année, en termes de Nanta Arena, j'ai fait perdu. Ah, après, ça dépend aussi contre qui on tourne, c'est toujours ça, que ce soit les personnes ou les match-ups, c'est ce qu'on disait. On est sur deux match-ups défavorables, mais ça n'excuse pas ma défaite. Ah non, non, après, mais alors j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un aussi. 2X, c'est pas forcément un jeu facile pour s'entraîner, parce que bon, faire des matchs ici, les enchaîner, c'est super agréable parce qu'on est offline, on a des setups impeccables, mais le training offline, il faut être motivé, quoi, pour se rendre en ligne, trouver des matchs, ouais, voilà, c'est ça. On perd la dose en local. Bah, bien sûr. De temps en temps, moi, je fais des petites sessions chez moi, 7-8 personnes. Ouais, mais c'est l'idéal, clairement. T'enchaînes les matchs, t'apprends les match-up, etc. C'est vraiment les conditions idéales. Bah, c'est ça. Et puis toujours ouvert, bien sûr, aux nouveaux membres, voilà. Toujours là pour donner les conseils, les débutants, les bienvenus, qu'il y a pas des soirées aussi où il y a du 2X de temps en temps. au Game Over à Nantes ? Oui, alors on a régulièrement des tournois, alors ça, je pourrais pas dire au niveau des dates, mais je sais qu'une fois par mois, par contre, on a un ranking au Game Over, le ranking 2X de Nantes, il se fait au Game Over. Ouais, donc n'hésitez pas à suivre la page de BitBy44 et du Game Over, les deux, pour avoir les infos et les dates. Voilà. Voilà, le match va se lancer, les joueurs finissent de se mettre en place. Voilà, on a Damien qui s'installe. Parfait. On vide ses poches, allez sur les genoux, et on est parti. Bon match, les gars ! C'est donc la 8h finale, Ken contre Griff, c'est parti. Danian P2, Swoon P1. Ça reste du BO5, on est toujours en FT3 ? On est toujours en FT3, faut qu'il arrive. Ah, la glissade qui touche. Voilà, la bonne anticipation du tattoo, là. Ok, ça envoie les petits dragons, mais c'est puni avec un MP. Flying attack. Zuna drop, là. C'est difficile de remonter, mais on sait que sur 2X, ça peut aller très vite. Ah oui, c'est ça, puis un combo stun, et puis combo mort, mais non. Ah, bien vu. Encore une fois, le Superman Dive, là, qui viendra à achever le Ken. Il sort très très vite, hein, Superman Dive. C'est dur d'avoir un réflexe, parce que voilà, exactement. Il faut faire un dragon en réflexe, mais c'est assez compliqué. Là, on a eu un très beau dragon de la part de Ken. Ken, donc, du coup, qui profite du cross-up. Ah, c'est parti de la déchoppe. Il faut peut-être venir choper, mais évidemment, choper, c'est compliqué. On a eu le stun, et du coup, il ne s'emmerde pas. Et la grosse crystal roll pour beaucoup de dégâts. La barre est chargée, les deux côtés. On a la super qui est prête. Vous voyez le dragon, encore une fois dans ce Superman. Ah, magnifique, les réflexes, là. Et le Scarlet Terror derrière pour s'en sortir. Un gros dragon, c'est bien joué. Et la shot, malheureusement, il n'a pas pensé à envoyer un dragon. Ça tue. Et on voit qu'en plus, le Superman Punch passe au-dessus des Hadouken. Donc, c'est vraiment une super arme pour Klo. C'est difficile, parce que le zoning ne peut même pas vraiment s'installer du côté de Ken. Donc, il faut vraiment dominer le corps à corps du côté de nos joueurs, voire le mid-distance. Là où Klo a l'avantage avec la distance de sa griffe. Donc, c'est vraiment pas un match-up qui a l'air évident pour Ken. Oui, tout à fait. On essaye d'attraper, justement, les médiums en neutral, enfin, les coups en neutral avec les petits dragons. Allez, le Hadopress en corner, on est installé. Voilà, il a réussi à sortir. Ils ont les sortis. Non, il peut mettre la pression aussi, mais il a raté sa choppe. Ça laisse une possibilité pour Ken maintenant. Le Nigetatsu pour passer au-dessus. Ah, il y aura une double touche. Ça va, ils s'en tirent bien, Ken. Ça va vite. Allez, deux barres super qui sont chargées. La double touche sur ce Superman de la balayette. Attention, oh, la double touche, mais Ken qui est en faveur du Ken. Et c'est Ken qui survit. Et 44. Eh bien, oui, mon gars, ça fait. Hop, premier round. Allez, Ken qui prend l'avantage, qui arrive bien à zoner en l'air, enfin, à trade en l'air avec les tatoués aériens. Maintenant, c'est vrai que... Oui, le gros dragon là-dessus, c'est bien joué. Une fois mis au sol, il faut réussir à s'en sortir un compte clos. Ah, c'est dommage. C'était un petit dragon, du coup, il a eu le temps de retrouver. Exactement. Ah, le dragon à la relevé qui permet de reprendre l'avantage, la super chargée des deux côtés. Voilà, la chope ultime. La chope. Est-ce que ça va falloir ou non ? Ça prend de la distance un petit peu. Attention, ce petit dragon n'est pas toujours très très réglé. Oh, il ne se permette pas qu'il ne joue pas, la super pour tuer. Oui, bien terminé, la super, c'est bien joué. Très joli round. Très bien géré, la distance de la part du Ken. Un partout ? Un partout. Et c'est là qu'on voit que ça va super vite, 2x. On est déjà à un partout. Ah, pas le temps de niaiser. Exactement. Allez, on est reparti. Donc, est-ce que Sun va modifier un petit peu son plan de jeu ? Utiliser moins de coups aériens et essayer de s'approcher. Vraiment, c'est de ne pas être mis au sol, en fait, avec l'Escarlette. C'est ça. On est mis au sol une fois. Maintenant, il y a eu flore. C'est les galères, c'est les devants derrière. Ah, exactement. Faut bien deviner, on se croirait dans Street 5. Grosse pression, par contre, du Ken, mais voilà. Ah, la chope en corner. Oh, ça touche derrière. La rechope. Oh là là, cette pression en corner. Allez, la barre qui va être chargée. Le HP du Pauvre, il est au sol. Oh, super, le dragon. Et la super, il a raté. La super à la revue, bien joué. Très, très beau round. Très beau round du Ken, qui était mal engagé, pourtant, avec la mise au sol. Mais qui a réussi à bien retourner la situation avec un gros pessim en corner. Allez, la glissade qui touche. La mise en corner du clos, cette fois, le petit dragon qui whiff. Deux fois, mais ça, il a mal timé. Soon, du coup, ça a permis à Ken de ne pas se reprendre une balayette encore. Ah, Rtatsu pour s'en sortir. Ah, ça, ça va faire mal. Double flip, voilà, c'est juggle, c'est gratuit. Et ça touche. Ça fait mal, en plus, quand ça touche. Ah, c'est les deux hits du gros. Ensuite, tu fais le petit, ça, juggle. Oh, qui ne passe pas au-dessus. Il a été lancé un tout petit peu trop tôt. Du coup, il a traîné. Oh, le close gros point, du coup, qui fait mal. Oh, bien joué. Allez, les dragons sont vraiment très bien placés. Le pressing derrière la chope. Oh, c'est bien vu. Très bien vu. Superbe. Il a essayé de se sortir du pressing avec le Scarlet Terror, mais ça a été mine. Le safe jump était bien joué. Ah, non, c'était très bien joué, là. On sent qu'il y a une vraie connaissance du match-up. Oui, il savait qu'il pouvait faire un saut et être en garde derrière. Exactement. Il y a beaucoup de bonnes prises de décision du côté de Ken. La punition de la glissade. Voilà, le dragon derrière. Elle a mis au coin direct. Claude arrive à sortir du coin. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire ? Ok, du coup, il a mis ça dans le coin. Il y a une double touche sur le dragon. Ça va, c'est pas trop grave encore. Il reste de la vie. Le hado qui touche, le taux-dessous qui permet de repasser de l'autre côté. Claude qui va se retrouver en corner, qui récupère la griffe. Il va faire sa griffe, c'est important. Le dragon qui touche. Et il reste toujours à mi-distance. Il est vraiment à la bonne distance. Il va y sentir bien. Il arrive à remonter le petit-terre. Allez, le dragon encore présent. Alors, sur ce round, je crois que tous les dragons ont touché en un tiers sur les flingues Barcelone. Très bonne gestion. Très, très propre. C'est très rare qu'il fasse un petit dragon. Allez, une fois de plus. Dans le vent. Le grand dragon. Oh, ce close gros point. Ils s'embêtent même pas à faire un dragon. Pourquoi faire dragon ? Tu fais close gros point. Ça marche aussi. Allez, on saute par-dessus la dos. On essaie de revenir. On protège la glissade. Derrière, évidemment, il y a balouillette. Allez, maintenant qu'il est au sol. On t'enclut dans le rote. On t'enclut dans le rote. On t'enclut dans le rote. Ça touche derrière. Par contre, la belle choppe là-dessus. C'est une qui a un peu d'avantage. Bien joué. Avec qui jouent le rôle pour terminer. C'est bien joué de la part de son. Qui réussit à reprendre un rune là. Qui va peut-être le remettre sur une bonne dynamique. Il y a déjà 2-1 pour Ken. Il faut qu'il gagne ce rune s'il veut une troisième manche. Une cinquième plutôt. Allez, saute par-dessus la dos. C'est patient. Le bon zoning là. Au saut médium, bas médium. Pas facile là pour Ken. Là, il est bien mis en corner. En plus, il lui fait son dragon. C'est bien joué. Exactement. Est-ce qu'il va réussir à remonter ? Ça va être compliqué. Il est mis en corner. Il n'a plus de vie. Ça va gratter à la Crystal Roll peut-être. Attention, bien joué. Le Superman Punch pour passer au-dessus du radeau. C'est très bien joué de partout. Ça va être le dernier match pour cette winner finale du coup. Match très équilibré. On voit qu'en plus, les tendances s'inversent. Il y a eu deux matchs dominés par le Ken. Alors que le premier a été gagné par le Klo. Donc non, non, très bien joué. Et une série très équilibrée. C'est toujours plaisir de se terminer sur la dernière manche. C'est toujours plus beau pour le spectacle. Allez, ça commence par un bon jeu de boule, un petit jeu de boule là du Ken. Il s'attend de la Crystal Roll punie. Il essaye de sauter par-dessus, mais il sait qu'il est atteint du par le dragon. Difficile. Il n'y a pas un jeu de boule. Oh, magnifique. Alors là, le zoning pour s'en sortir. Il y a une double touche. Et le reversal dragon. Il est toujours là. Le dragon. Oh, la super kiwi. Est-ce que ça va permettre de revenir ? Non. Il y aura une balayette pour HV. Ça fait balle de match pour Donyan. Dragon. Le dragon entier. Ils sont toujours là, les dragons. Impressionnant. Derrière cette shop de Donyan, on pourrait presque dire sa spéciale. Il y a eu vraiment une shop multi qui sort assez régulièrement. Bon, je devrais être bien agressif avec ça. Le sous-médium intérieur. Le Nige Tatsu pour sortir du coin. Le Izuna Drop qui chope. Le Failing Barcelone, pardon. Oh, le dragon. Oh, mais le dragon qui touche des deux comptés. C'est vraiment facile pour toucher. Oh, bien joué. On va se finir au dernier rang du dernier match de ces sept. Les meilleurs shonen ne l'auraient pas écrit. Allez, la mise en coin avec la grissade. La punition de la Crystal Roll. La balayette. Donc, il y a ce R Tatsu là pour ça. Allez, gros suspense. Le super chargé du côté de Klo. Ken qui est en corner. La glissade qui touche. Oh, la grosse pression à la glissade là. C'est à très bonne distance. La glissade qui supporte. Oui, le dragon magnifique dans le Crystal Roll. Le dragon à la relevé. La vie est quasiment even de deux côtés. Qu'est-ce qui va se passer pour finir le round ? La prochaine touche pourrait faire très mal. Mais je fais des côtés. Et le décalage shop. Magnifique. Super beau match. Il a raison. Il a fait un beau match. Voilà. Un match très 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 serré entre les deux. C'est magnifique. Du coup, on a Donyan qui va affronter Tuxosaurus. Bien joué, messieurs. Très beau match. Très 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 beau. Superbe affiche. Il y a du bon jeu. Le beau jeu est là. Exactement. Alors, donc on a Damien maintenant qui va être dans cette loser finale. Et qui est opposé à ? À Tuxo. Non, pardon. Vibromaster. Ok. Vibromaster. Alors, est-ce qu'on va avoir le droit à la revanche de Damien Konsun en finale ? Ou alors, est-ce que Vibromaster va le sortir ? On va savoir ça rapidement. Ah, ça joue Honda. Ça joue Honda. On voit qu'il y a un perso, je trouve, pour ma part, assez frustrant. Il y a un gros pressing mis par le personnage. Où c'est parfois difficile de s'en sortir. Donc là, c'est vrai que c'est un bon zoning. C'est aussi difficile pour... Le dragon réversif, évidemment. Dans les mille mains. Ah, il a tenté le dragon, je pense, sur ce coup de cul qui n'est pas sorti. Ça touche devant, ça finit derrière. C'est un perso MK qui lui permet quand même de casser le DOSGOY. Mais derrière, il y a une pression. Il arrive à s'approcher. Des gâtes de ratage qui sont assez impressionnants. Ah ouais, ça, Honda, les mille mains. Tu peux perdre un tiers de ta barre juste avec le grattage. Exactement. Alors que là, la super est chargée. Mais le zoning est mis en place avec Léa Dokken. De toute façon, le super de Honda, ce n'est pas non plus la meilleure super. Non, est-ce qu'il va... Oui, le dragon contre les deux hits. Le dragon pour punir le deuxième hit. Oui, oui. Allez, on est reparti. On gratte aux mille mains en ouverture de round. Le saut médium qui touche. La gratte, la gratte. Ah, c'est une très bonne portée en plus. Très bien. Ok, mauvais saut là. Et du coup, ça permet à Ken de pouvoir vraiment renvoyer Honda dans les cordes. Il garde son espace, il veut jouer à Dokken. Honda est obligé de se rapprocher, de prendre des risques. Le H4 qui touche très loin, le double dragon là. Allez, le doscoil contenté de se rapprocher. Oh la, gros dragon. Ah, non mais il faut... Ah, le super qui est fini. Ah, niveau en tiers, Damien par contre, il est hyper présent. On parle du Meshoryu, mais... Clairement, déjà, très très chaud. Allez, ça fait déjà 1-0. Lui, il envoie un peu à bas petit point quand il voulait faire Dragon. Non, il n'y a pas de problème de ce côté-là. L'exé est présente. Oh la la, l'anticipation. Exactement. En même temps, ce qui est Ken, c'est relativement safe. Ouais, puis il avait déjà ouvert sur 1000 points juste avant. Il la mine, ça punit. Et du coup, il se retrouve direct à distance. Donc dès le début de round, c'est compliqué pour Honda. Ouais, c'est ça. Là, il l'a mis déjà dans le coin. Ouais, c'est ça. Ah, le coup de cul qui permet d'en sortir. Le cross-up, 1000 mains. Oh la la, là-bas. Oh, ça n'a pas un stun. Ah ouais, c'est vrai qu'on a vu, on était très proche du stun. Et là, tout est à refaire. Il est remis à l'autre bout de l'écran. Sauté par-dessus. Oh la la, là-bas. Le match-up a l'air quand même assez compliqué pour Honda. On se prend un Dragon ou une shot bien placée. On se retrouve à l'autre bout de l'écran. Il faut se rapprocher, c'est ça qui est compliqué. C'est rapprocher, mettre des dégâts de gratte. Et surtout, bah, essayer de faire des safe jumps pour ne pas prendre les dragons. C'est très compliqué. On avance petit à petit, en sautant, en encaissant les hados. Il faut varier. Et voilà, dès qu'il y a un saut, il y a le Dragon qui est présent. C'est de se rapprocher. Et c'est reparti. De faire le moins de vie possible en arrivant encore à corps. Le HK, on est à l'autre bout de l'écran. Alors que Ken a encore toute sa vie. La Super est chargée. Et il s'est terminé avec ce HK. Magnifique. Alors là, c'est ça. Le zoning est vraiment impeccable. Ça doit être... Pour Honda, il va falloir trouver des solutions. Donc maintenant, est-ce qu'il y a hésitation à Counter-Peak ? Est-ce qu'il se pose des questions ? Non, je ne pense pas. Non, non. Ça va être en date. À la vie, à la mort, comme on dit. Il ne lâchera pas. Le bon trade à l'avant HK. Il y a une très grosse portée qui permet de knock down aussi. Il est mis en corner. La paluche de bébé. Le Dragon qui sort tellement vite et qui repousse, comme on le disait. On se retrouve à l'autre bout de l'écran. Oh là, c'est close gros points. C'est ça. Quand il n'y a pas le Dragon, il y a close gros points. Quand il n'y a pas le close gros points, pardon. Le Dragon est présent. Ça a l'air mission impossible pour ce Honda d'approcher du Ken. C'est très compliqué. Il n'y a pas d'erreur dans les boules. Ah oui, c'est parti. Le Dragon en grand vide d'ouverture. Ça punit encore. Oui, et puis contre Honda, ça ne doit pas perdre contre grand-chose. Ce petit Dragon. C'est ça. Si ça ne touche pas, c'est safe. Si ça touche, ça prend quelque chose. Ça prend un light un coup spécial. Mais Honda qui tente de se rapprocher. Le zoning au Hadouken. La balayette pour faire entier. Au moment où ça atterrit. On saute par-dessus. Grosse main. Avec la grosse main exactement pour passer au-dessus des boules. Il a réussi à le mettre en corner. Mais il reste encore la distance. Il n'a plus beaucoup de vie. Il a super réchargé. Il va faire une mise au sol. Ah oui, si. Très bon. Le Otunage. Oui, autre chose. Ça met dans les vagues. Allez, est-ce qu'il peut revenir ? Ah, dommage. Le soleil qui ne touche pas en garde. Et du coup, c'est puni. Ça fait 3-0. Belle victoire. Il vient de la part de Donyan qui revient en grande finale. Exactement. Donc on va avoir Soon et Damien en grande finale. Avec Donyan qui doit remonter le bracket. C'est ça. Il faut qu'il gagne du coup. Deux fois. Deux FT3 d'affilée. Exactement. Donc c'est la grande finale. Et les gars, on les applaudit pour cette grande finale. Les joueurs sont chauds. Les spectateurs aussi. En même temps, ça risque d'être un beau match. On a vu ce que ça donnait sur la première confrontation. Forcément, Damien. C'est un match aussi serré pour le spectacle. Exactement. Le bon entier. Allez, c'est parti. La mise au sol. Les Flaming Barcelone. C'est devant. C'est derrière. Le Dragon en entier. Il y a quand même une grosse avance à la vie. Mais ça peut aller très vite. Oui, un re-Dragon. Il sort tellement vite. Et la Chope, elle a relevé. Ce n'est pas évident, ça. C'est vrai qu'on a envie de rester proche de lui pour ne pas lui laisser de distance. Mais en même temps, il y a ce risque de la Chope. Le timing, en fait, c'est qu'il se relève un peu plus vite que les autres persos. C'est ça. Donc, ça a trop à tente pour faire le Dragon. Et tu prends une Chope, en fait. On veut faire son truc en Meaty. Allez, la mise en corner, déjà, du Clou. Mais Ken qui arrive à s'en sortir. Il y a une belle Chope, là. Tu peux bien trouver. Ah, le Dragon qui est puni par une Chope. Il avait bien lu le saut. Mais le Dragon est sorti un petit peu trop tard. Du coup, c'est à WIF. Alors, super. Déjà, chargé du côté de Clou. Maintenant, chargé des deux côtés alors qu'on est à plus de 50% de barre pour les deux joueurs. Exactement. Ah, Tatsu, mais dommage, c'est puni par un Sonote gros point. La Crystal Roll qui est punie par le A2. La Chope non déchopée, ça fait très mal. Ah ouais, forcément. Aïe, 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 un point dans mauvais sens. Et du coup, c'est puni. 1-0 pour Soon. Hop là, 1-0. Allez, un petit moment pour respirer, là. On reprend ses esprits. On se remet dans le même mood que dans le premier match. On avait réussi à prendre... Ils sont tous derrière toi, j'en suis sûr. On avait réussi à prendre 2-7. Allez, c'est reparti. Le fling de Barcelone qui met. Griff en corner. Très bien. Ce n'est pas dérangeant. Il arrive à s'en sortir. C'est vraiment lui qui impose le rythme pour l'instant. Ah oui, oui. Damien a du mal à trouver son rythme. Soon est très en place. Il a la confiance du premier match. Il est puni par une glissade. Ouais, ouais, complètement. C'est vraiment un beau réflexe parce que si tu attends un peu trop, évidemment, il y a le deuxième dragon qui revient. Ouais, exactement. Ça t'aille tellement vite, là. Ah, bien joué ce gros point, là. Il s'en sort bien. Ah oui, le whiff suivi du Light Dragon. Il a bien joué, il a bien fait bête. Il a bien fait bête du Scarlet de Terror. Allez, une grosse avance à la vie. Il a perdu Ken. Maintenant, il faut faire attention à ne pas se faire mettre au sol parce qu'à partir de là... Oh, bien joué. Le dragon à la relever. Superbe. Ah, magnifique. C'est beau jeu. Soon qui applaudit. Ouais, ouais, ouais. Il a dû faire play entre les deux joueurs, on l'a vu. Ils connaissent le jeu, ils savent féliciter les beaux moves. Voilà. Allez, la mise en coin. On abuse des glissades pour mettre un pressing. Allez, la relever au dragon. Est-ce qu'il va réussir à reprendre l'avantage ? Non, il y a la chope. Ah, il y a encore une glissade. Allez, le dragon à la relever. C'est maintenant pour revenir le Tatsu cross-up. Allez, la remise en coin du Ken. Allez, un autre Tatsu qui... Ah, ça remonte, ça remonte. Est-ce qu'il va y avoir une super... Il faut finir tout ça. Ah, le Tatsu qui n'a pas aidé au final puisqu'il a mis en corner. Il prendra ce BMP et du coup, ça fait 2-0. Ça fait 2-0. Ouais, il va falloir remonter là. Ouais, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Allez, on encourage Damien à l'avoir remonté. Allez ! Allez ! C'est un dommage que ça se finisse sur un 3-0 même si ce serait mérité pour Soud. Il n'y a pas de souci. Ce serait mérité et puis là, il n'a pas volé sa place aussi. Non, clairement. Allez, ça en tire directement avec le Swamp, la glissade, la mise en corner tout de suite. Il en fait 2 d'affilé pour qu'on ne se fasse gêner. Tu fais la tournée. Ah ouais, complètement. Allez, le petit dragon. Le light dragon. Le light dragon. Hop, la chope non déchoppée. On continue la glissade. J'ai bien cru, la chope s'en est bien tirée là. Allez, ça trade sur le Tatsu et rien là. Allez, un petit coup d'espace pour le Khen. La super qui est chargée. La balayette qui touche. Deuxième balayette. On est even. On a cru au Flying Barcelone. En tout cas, moi, je me suis fait bait. Du coup, on se prend le Superman Punch. Qu'est-ce qui va se passer là ? Est-ce qu'il va sauter par-dessus ? Est-ce qu'il va ? Ah ouais. Le dragon qui a tenté de choper un médium, un coup en neutral, quelque chose, mais qui ne touche pas. Bah non, puis du coup, ça fait balle de match là. Exactement. Allez, le Danyan. Oh là là. Le Flying Barcelone qui ne touche pas le mur. Du coup, le dragon qui whiff. C'est vraiment un dommage. Allez, la chope. Ça permet de faire quelque chose derrière. On suit la rechope à nouveau. On suit. Évidemment, il est bien attentif là-dessus, Soon. Ouais, complètement. Il sait ce qui peut arriver quand il est chopé. Il sait qu'il a... Il n'y a pas de... Exactement. Allez, et la mise en coin, les glissades, on enchaîne avec Clos. Il est là pour ça. La chope parce qu'on est passé en dessous. Encore une glissade, la Crystal Rock. Allez, c'est le moment de remonter. Est-ce qu'il va le faire ? Est-ce qu'il va le faire ? Et non, le trade. Et c'est fini. Soon qui l'emporte. Bravo à Soon. Félicitations. Bravo à Soon. Serre la main de son adversaire. C'est bien joué. Voilà. Un très beau match pour ses deux participants. Une finale beaucoup plus rapide que lors du match précédent. Ah oui, malheureusement, ça arrive. Mais... Voilà, c'est vrai qu'après, il y a la pression de remonter, etc. C'est très évident. Et puis, la gestion de Soon, sur ses matchs, a été vraiment très bonne. Il a tout le temps été à bonne distance. Il a fait whiff quelques dragons. Et à partir de là... justement, du match d'avant... Je crois, ouais. C'est vrai que les dragons ont beaucoup moins touché. Dès que vous sortez les CRL et Barcelona, il y avait tout de suite un dragon qui partait. Il y avait beaucoup moins dessus aussi. Il y a eu beaucoup de zoning à la glissade. Et à partir de là... Voilà. On va clôturer, du coup. Ouais. En tout cas, très belle finale. Merci aux gens qui ont suivi tout ça. Et n'hésitez pas. Longue vie à la dose. N'hésitez pas à jouer à dose X. On vous embrasse. Et petit mot de la fin, je remercie tous les copains d'être venus parce que putain, j'en ai chié pour l'Orga. C'était un super tournoi. J'ai kiffé, même si j'ai fait que de la merde. Mais c'était super. Grosse ambiance. Gros niveau. Félicitations pour l'Orga. Venez à Nantes parce que putain, on se démène et on essaye d'avoir des gros joueurs. Et vraiment, venez. Il faut supporter la commu, supporter le jeu. C'est important. Allez, bisous à tous. À plus tout le monde. Ciao. Ciao.